Les amis, les amis, on a quand même vécu une semaine incroyable. Mais c'est incroyable ce qu'on a vécu. On a la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions 5 à 2. Donc on a un pied et quatre orteils, on va dire, en quarte finale. Parce que rien n'est joué. On l'a vu l'an passé avec Chelsea. Et le Barça, deux jours plus tard, qui s'incline de façon prématurée pour la deuxième année consécutive en Europa League. Donc on est sur une semaine incroyable. Et la cerise sur le gâteau, ça serait une victoire dans le derby de Madrid pour garder contact avec le Barça. Parce que oui, ils sont éliminés en Europa League. C'est une bonne nouvelle pour nous. On aime bien avoir notre rival à terre. Par contre, ils vont faire un focus sur la Liga. Et de ce côté-là, ça peut être quand même une mauvaise nouvelle si on regarde la stratégie pour le Real Madrid. Donc on va parler aujourd'hui de ce match-là avec deux hommes, Benzema et Griezmann, deux hommes qui sont en forme, les deux Frenchies comme on dit. Et avant ça, je voulais quand même faire deux slides sur le Barça. Donc ça, c'est mon tweet que j'ai mis hier. Chaque année, le Real fait des remontadas et le Barça coule en Europa. Donc je voulais en parler parce que je n'ai pas fait le débrief. C'est toujours bon quand même, on ne va pas se mentir. C'est bon de voir ça, sachant que Xavi est considéré comme le nouveau Zidane, 25% de victoire en Europe sous deux saisons. C'est très faible pour un club digne du Barça. Deux éliminations en phase de groupe de Ligue des Champions. Deux défaites prématurées en Europa League. C'est un style de jeu qui convient à la Liga parce qu'il n'y a pas l'intensité, l'agressivité nécessaires pour les mettre en danger. Néanmoins, on voit que le style Xavi en Europe ne passe pas. Alors, il y a peut-être des tirages compliqués. Mais regardez le Real. Le Real l'an passé, ils ont le PSG, Chelsea et Manchester City. Ils ont Liverpool en finale. Ils ont Liverpool en huitième. Donc tu ne peux pas faire pire en termes de tirage au sort. Et le Real s'impose. Donc l'excuse du tirage au sort pour le Barça, pour moi, c'est une fausse excuse. C'est un style qui ne marche pas en Ligue des Champions, en Europa League parce que les autres adversaires qui ne sont pas de la Liga arrivent à mettre cette intensité. Ce que des Elche, des Osasuna, des Séville peut-être ne font pas assez face à ce Barça-là. Un Barça qui, en Liga, se promène. On va dire les termes. Donc il y a huit points d'avance face au Real. Ils n'ont plus que sept compétitions à jouer avec la Copa del Rey. Donc ils vont faire un focus pour aller chercher cette Liga qu'ils n'ont plus gagné depuis 3-4 ans. Et surtout, voyez, ils n'ont encaissé que sept buts. Et sur ces sept buts, il y en a trois qui ont été inscrits par le Real à domicile au match allé. J'étais au Classico. Donc ça veut dire quoi ? Que sur les 21 autres matchs qu'a joué le Barça en Liga, ils n'ont encaissé que quatre buts. C'est très peu. Donc cette équipe-là a retrouvé une solidité défensive avec Arajo Koundé. Ils ont retrouvé Ter Stegenpray. Mais aussi, je pense qu'il faut le dire, le style de jeu du Barça embête par la possession les clubs de la Liga. Et ces derniers n'arrivent pas à inquiéter par l'intensité, l'agressivité, le courage. Ce Barça qui, pendant des années, à l'époque Messi, c'était pareil. Il se promenait en Liga. Donc, on va parler quand même de l'adversaire du Real Madrid pour ce week-end. Donc c'est l'Atletico qui est une équipe en forme. Notez qu'il y a une seule défaite sur les six derniers matchs. C'est contre le Real en Super Coupe d'Espagne. Mise à part cela, l'Atletico a retrouvé une certaine efficacité. Une victoire contre Bilbao, contre Vigo, contre Sassouna, contre Valladolid. C'est une équipe qui ne perd pas et qui va arriver avec le plein de confiance et le plein d'énergie. Car cette équipe-là ne joue plus l'Europe. Ils ont terminé dernier de leur groupe en Ligue des Champions. Ils se reposent donc le mercredi et aussi le jeudi. Les absents côté Real Madrid, et elles sont quand même importantes, c'est Rodrigo qui est un peu l'homme polyvalent, le couteau suisse de l'attaque du Real. Qui est blessé, si je ne dis pas de bêtises, pour une dizaine de jours. Donc c'est toujours embêtant parce qu'on n'a jamais ce groupe au complet et au pic de forme. On a toujours des blessés, Chouameni, Alaba, et donc l'Autrichien qui a rechuté une blessure d'un mois. Saison compliquée pour l'Autrichien quand même. Autant l'an passé, c'était le meilleur élément défensivement. Il avait cette sérénité, cette qualité au niveau de la relance, cette solidité défensive. Autant cette année, je le trouve plutôt irrégulier dans ses performances. Il peut faire du très bon comme du très mauvais comme face à Salah et face à Liverpool. Et en plus de ça, je trouve qu'il enchaîne les blessures. Donc il a passé la trentaine, les blessures vont arriver. Mais est-ce que le Real ne devrait pas aussi recruter peut-être un Guardiol qui est annoncé comme potentiel cible du Real pour l'été prochain ? J'ai d'ailleurs fait un sondage dans l'espace Communauté. Je voulais faire un petit point sur Benzema. Pareil, Benzema, il a 35 ans. Il a marqué un doublé face à Liverpool. C'est un plein de confiance. Mais pareil, comme à là-bas, il n'est pas pour moi dans le pic de forme de l'an passé. Il enchaîne les blessures. Il fait du très bon comme du moyen. Excusez-moi, mais la première mi-temps contre Liverpool, il n'est pas non plus exceptionnel. Mais il va se rattraper avec une deuxième mi-temps incroyable. Quel Benzema va-t-on voir pour la fin de saison ? Est-ce qu'on va avoir le Benzema mode 2022 qui enchaîne les performances en Liga et qui est capable surtout d'enchaîner les matchs sans blessures ? Ou est-ce qu'on va avoir un Benzema en demi-teinte capable du meilleur contre Liverpool et d'être blessé, d'avoir des performances plutôt moyennes ? Et je pense qu'on va arriver à un moment à ce stade-là puisque quand même Benzema va arriver d'ici quelques mois à ses 36 ans. Son corps vieillit, il a peut-être moins d'endurance. Donc je ne sais pas quelle version on aura. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. On va parler du prince Vinicius. Vinicius, il en est actuellement à 18 buts. Et son record depuis le début de sa carrière en but par saison, c'est 22. C'était l'an passé, il avait fait un double-double. Il avait fait 22 buts, 22 passes décisives. Il va battre son record. Et son objectif perso, c'est d'aller chercher cette barre des 30 buts par saison. Donc c'est un joueur qui progresse. Ce n'est plus un éternel espoir. C'est un joueur qui a confirmé qu'il fait partie, je pense, aujourd'hui, honnêtement, des 3 meilleurs joueurs. Et je n'ai pas peur de le dire. Actuellement, aujourd'hui, tu peux mettre Rashford qui est dans une forme étincelante. Et tu peux mettre Mbappé. Et en 3e joueur, tu as Vinicius. Vinicius qui a marqué quand même l'unique but en finale de Ligue des Champions. C'est lui qui a mis encore un doublé contre Liverpool. Donc c'est un joueur qui a des références dans les grands matchs, qui ne se cachent pas. Et qui, surtout, dans les moments importants, arrive à être l'élément décisif. Un petit point également sur Nacho, le soldat Nacho, qui, d'une certaine mesure, a changé la donne contre Liverpool. On avait un Alaba qui était en total danger contre Salah. Et dès lors que ce joueur est rentré, la défense a été beaucoup plus solide. Alors, il y avait ça et le fait que Vinicius est allé défendre également. Ça a été une consigne d'Ancelotti. Il a ordonné à Vinicius d'aller aider son latéral parce qu'il voyait que le latéral, Alaba, entre autres, était complètement bouffé. C'est un joueur qui est en renégociation de contrat. Est-ce qu'on aura Nacho pour la saison 2023-2024 ? Moi, je l'espère. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. C'est un couteau suisse. Il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche. Il y a très peu de mauvaises performances, finalement, pour Nacho. Mais c'est un joueur qui veut être plus régulier, plus titulaire. Est-ce qu'il peut avoir ce poste-là à Madrid ? Compliqué. C'est compliqué avec des Militao, des Alaba et tout ça. C'est compliqué. Mais en plus, c'est un joueur qui est du cru Real Madrid. Tu as besoin d'avoir des joueurs issus du Real, qui ont fait les bases au Real, qui ont cet ADN Real, cette mentalité Real. Donc, moi, je vote pour une prolongation de Nacho pour l'année prochaine. Les dernières rencontres du Real, on voit qu'il y a cette défaite à Mallorque. Et depuis, c'est un Real qui, offensivement, a retrouvé une forme incroyable. Alors, à prendre avec des pincettes sur les trois premiers matchs, Al-Ali, Al-Hilal, Elche, des clubs assez faibles. Mais c'est une équipe qui t'allait s'imposer avec résilience du côté d'Osasuna 2 à 0. À Pampe Lune, c'est toujours difficile d'aller s'imposer là-bas. Et surtout, tu t'imposes 5 à 2 pour débuter un marathon de match très compliqué. Donc, tu enchaînes Liverpool, tu enchaînes Atletico, tu auras le Barça à deux reprises en Copa del Rey, match aller-retour. Donc voilà, c'est bien de commencer ce marathon de match compliqué par une large victoire à Anfield. Parce qu'imagine, tu sais que tu as un mois hyper compliqué et tu commences à Anfield par une défaite 2-3-0. Ça peut te plomber le moral. Là, le Real va arriver contre l'Atletico, tambour battant avec le plein de confiance et le plein d'énergie. Car si mentalement, t'es bien, les jambes, elles suivent. Les 6 dernières confrontations du Real contre l'Atletico, le Real est en orange et on voit qu'il y a un net avantage. Donc, il y a 4 victoires pour le Real, un match nul, une défaite. Et sur les 22 dernières reprises, les 22 derniers matchs, pardon, c'est beaucoup plus équilibré. On a 51 points pour le Real, 41 pour l'Atletico. Donc, c'est une équipe qui embête par moments ce Real. Mais vous allez le voir sur les 6 dernières rencontres, avantage Real Madrid. Il y a une seule défaite, c'était l'année dernière au Wanda 1-0. Mais sinon, le Real s'impose toujours à domicile depuis quelques années. 2-0 en 2020, 2-0 en 2021, 3-1 en Supercoupe d'Espagne. Donc, ce Real a désormais trouvé la faille puisque l'Atletico est un peu en déclin également. Donc, c'est des courbes de forme. L'Atletico commence à chuter, le Real continue de performer et le Real arrive désormais à marquer régulièrement plus de 2 buts à cette équipe de Simeone. Les compos probables, alors à prendre avec des pincettes parce qu'on annonce Chouamini titulaire peut-être. Mais en tout cas, on aura la même défense. On aura du Nacho qui va donc remplacer Mandy et Alaba. On aura la charnière centrale Militao-Rudiger. Une défense qui me fait penser, dans une certaine mesure, à Ramos-Pépe. Dans l'agressivité, dans l'intensité que tu peux mettre dans les duels avec tes attaquants. Je trouve que c'est moins qualitatif qu'à l'époque de Pépe et de Ramos. Mais on a le même style de défenseur. Un peu clébard sur les bords, dans le bon sens du terme. Carvard à la droite. Un milieu à 3. Donc, je ne sais pas si Kroos va revenir. Il est assez malade. Apparemment, il a été... Je ne dis pas empoisonné, mais l'eau qu'il a bu au Maroc n'était pas de bonne qualité. Il a eu une bactérie. Et c'est comme ça qu'il est tombé malade. Kamavinga ou Chouameni en tant que sentinelle. Et peut-être Ceballos en tant que titulé au remplaçant. En tout cas, on aura droit à 4 milieux. Ceballos, Chouameni, Kamavinga, Modric. Après, à savoir lesquels seront titulaires. Les 4 vont jouer dans cette rencontre. Et une attaque. Vinicius Junior, Benzema, Valverde. Il y a le choix, pareil, entre Valverde et Asensio. Mais je pense qu'Ancelotti va garder le Joker Asensio. Tu peux avoir peut-être un Real qui est mené au score. Un match nul. Et là, tu as Asensio qui peut te débloquer la situation avec une frappe de loin. Avec une certaine fraîcheur. Et surtout, Ancelotti aime bien mettre Valverde contre ce genre d'adversaire. Parce qu'il te faut de l'intensité, de l'agressivité, du rythme. Donc Valverde qui pourra de temps en temps même aller aider au milieu de terrain. Côté Atlético, on sera sur un 3-5-2. Donc, ce n'est pas une équipe que j'ai beaucoup suivie cette année. J'ai par contre suivi les performances de Griezmann qui est sur la même lancée qu'avec le Mondial, avec l'équipe de France. Et on le voit d'ailleurs, c'est le joueur le mieux noté côté Colchoneros. Je n'ai pas trop envie de m'attarder sur cette compo parce que je ne sais pas si elle sera respectée par rapport à ce qui est annoncé. On passe à la partie pronostique sponsorisée par BetClick qui vous rembourse comme d'habitude jusqu'à 100 euros sous forme de freebet avec le code chronique. C'est important. On parie avec responsabilité. Ça reste des jeux d'argent. Ça doit être du divertissement sur des petites sommes. Et c'est évidemment interdit aux mineurs. On ne va pas devenir millionnaire avec des paris sportifs. Mais voilà, tu regardes ton match, tu vois que le Real est en bonne forme. Tu te dis, je peux mettre un 10 euros sur un Real, un 10 euros sur un but de Benzema. Mais voilà, ça doit s'arrêter là pour les paris sportifs. Je ne veux pas que vous tombiez dans la dépendance ou ce genre de choses. Les stats avant de parier. Donc le Real sur les 12 derniers matchs, il y a 11 fois où ils n'ont pas perdu contre l'Atletico à domicile. Donc voilà, le Real désormais arrive à ne pas perdre à domicile contre l'Atletico. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais l'Atletico arrive aussi de son côté en forme. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils sont invaincus sur les 6 derniers matchs de Liga. Donc les codes sèches, 1.77 la victoire du Real, 3.70 le nul, 4.65 la victoire de l'Atletico. Moi je pense que le Real va s'imposer. Ils sont sur une bonne forme. L'Atletico ne gagne plus au Bernabeu. Donc là, si je devais parier, je mettrai 1.77 la victoire sèche du Real Madrid. Je vous ai mis ça le bon plan parce que pour moi, un des deux joueurs va marquer ce week-end. Benzema est en forme. C'est un tireur de pénalty côté Real Madrid. Il en a mis beaucoup récemment. Et Griezmann est le meilleur joueur des Colchoneros. Et lui aussi est un tireur de coup de pied arrêté. Donc si l'un des deux marque, vous empochez une cote à 1.60, c'est pour moi très très intéressant. Et après, si vous voulez prendre un peu de risque, moi je ne vous le conseille pas, mais vous pouvez quand même le tenter. Moi, je partirais sur une victoire du Real Madrid 2.1. La cote, elle est à 6.60. Évidemment, c'est beaucoup plus risqué, donc beaucoup plus rémunérateur. Mais là, pareil, je ne vous incite pas à jouer des trucs risqués comme ça. Allez sur du 1.60 comme ça. Allez sur de la cote sèche pour le Real si vous sentez le Real. Mais voilà, ne pariez pas des sommes énormes. On est là pour se divertir. On n'est pas là pour perdre des 50, des 100 ou des 300 euros. Voilà les amis ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant cet avant-match. Donnez-moi votre compo, donnez-moi votre prono et parlez-moi aussi de ce que vous avez ressenti en voyant l'équipe de Xavi en PLS et éliminé en Europa League. C'est toujours bon quand même, dans le respect évidemment, de voir son rival de toujours à terre. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire. Le débrief sera aux alentours de... Le match est à 18h30. 19h15 la mi-temps. 19h30 la deuxième mi-temps. Ça se termine vers 20h15. Donc comptez 20h45. 20h45, une demi-heure après, vous aurez votre débrief à chaud pour ce derby de Madrid. Merci à tous les amis et je vous dis à très vite. Ciao !